C'est un agadot, tzadik, hey ! C'est la Mishnah qui dit, ils ont mis ça, c'est une Mishnah en réalité, ils l'ont mise dans les agadot, parce qu'elle ressemble à une histoire, plus qu'une Mishnah. Alors qu'est-ce que, d'où on parle, il y a écrit, Si quelqu'un y dit, la mitzvah du Nishilwa Chaken, il y a une mitzvah qui consiste à renvoyer la mer, Quand tu envoies un nid d'oiseaux, tu renvoies la mer pour prendre les oeufs. Donc, tu ne dois pas prendre les oeufs ou les petits oisillons et laisser la mer. Tu dois, au contraire, d'abord chasser la mer, pour qu'elle se sépare de ses enfants, et après tu prends les oeufs ou les oiseaux. D'accord ? Ça s'appelle Mitzvah Tshilwa Chaken. C'est dans la parachate Kittetse. Alors celui qui lit cette mitzvah, et puis il dit, oh, psss, sur l'histoire du Kansipor, du nid d'oiseaux, Yagiur Rahamecha, ta miséricorde, elle est arrivée jusque-là. Celui qui dit comme ça, qu'il fait un compliment à Dieu parce qu'il a instauré cette mitzvah. Alors il dit, parce que j'ai une mitzvah de Rahmanout, tu as pitié de la mère pour pas qu'elle voit ses enfants qu'on enlève. Alors tu la chasses pour pas qu'elle voit ça, et tu prends les enfants. Alors celui qui va dire, psss, quel mitzvah qui montre la miséricorde de Dieu, d'accord ? Ou alors, qui va dire, que quand Dieu fait du bien, il mérite qu'on se rappelle de lui, d'accord ? Ou alors, celui qui dit, maudim, maudim. Dans la dfila, il répète deux fois maudim. Alors il dit, tout ça, mais Chatekin, autant on doit le faire taire, celui qui dit ça. Pourquoi on doit le faire taire ? Parce que, alors la Gmar, il dit, je comprends que maudim, maudim, on le fasse taire. Pourquoi ? Parce que s'il dit maudim, maudim, ça veut dire qu'il dit, on te reconnaît, toi, le bon Dieu, et l'autre maudim, c'est pour le diable. Donc ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a deux rachouillotes, il y a deux autorités, d'accord ? Alors il dit, je comprends qu'on le fasse taire, parce que ça veut dire qu'il conçoit qu'il y a le blanc et le noir, le Dieu et le diable, et le bien et le mal, il y a deux forces, l'une en face de l'autre, d'accord ? Parce qu'en fait, il n'y a pas le droit de penser qu'il y a deux forces, l'une en face de l'autre, bien sûr. Bien que, tu vois bien qu'on a très peur du satan, on craint les forces du mal, mais tu ne dois pas dire qu'elles sont en concurrence avec Dieu. Tu dois dire qu'en vérité, Dieu dirige tout ça. Ce n'est pas l'un en face de l'autre, mais c'est, il n'y a qu'une rachouille, il n'y a qu'une autorité. C'est pour ça qu'on dit Shema Yisrael. Shema Yisrael, c'est-à-dire qu'un seul Dieu, il n'y en a pas deux. D'accord ? Quand tu réfléchis bien, tu dis, attends, mais il y a tellement de forces du mal. La preuve, c'est qu'à Ayam Kippour, on prend un bouc, d'accord ? On prend un bouc pour faire taire les forces du mal. Le bouc est misère, d'accord ? Tout le temps, on fait ça. On tient compte qu'il y a ce qu'on appelle le satan. Donc, si on tient compte du satan, tu aurais dit, ben, ben, il n'y a pas la île. Donc, il est vis-à-vis de Dieu. Donc, c'est normal que je dise, maudim, maudim. Toi, je te reconnais, toi aussi, je te reconnais. Il dit, non, comme c'est grave de penser comme ça, n'est-ce pas ? Comme les, comment on appelle ça, les hindous, ils pensent comme ça. Le ying et le yang, le blanc et le noir, etc. Il y a deux forces, l'une en face de l'autre. Comme ça, ils pensent, les philosophies d'Extrême-Orient. Mais nous, on ne pense pas comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on aurait dit, mais, Chatekin, toi, tu le fais taire, celui qui va dire ça. D'accord ? Parce qu'il veut montrer qu'il y a deux rachouillotes, il y a deux domaines. Il y a le rachoute du bien et le rachoute du mal. L'une en face de l'autre. Dans le christianisme, c'est comme ça. Ils pensent qu'effectivement, il y a Dieu et le diable en face. D'accord ? Ce n'est pas l'un plus haut que l'autre. C'est l'un en face de l'autre. D'accord ? Ou alors, celui qui dit, « Ve'al tov, izahir jmecha » « Pour les bonnes choses, je rappellerai ton nom. » Ça veut dire quoi ? Alors, les mauvaises noms ? Ça veut dire que quand Dieu, il est gentil, tu te rappelles de lui. Mais quand il n'est pas gentil, à tes yeux, tu ne veux pas dire « Boajo, tu ne parles plus ». D'accord ? Alors, il dit, « Ces deux choses-là, je comprends très bien qu'on le fait taire. » D'accord ? Celui qui tient qu'il faut remercier Dieu, qu'il faut se rappeler de Dieu que quand ça va bien, mais quand il fait des choses qui nous déplaisent, on ne doit pas se rappeler de lui, alors on te dit, « Mais Chatekin, on le fait taire celui-là. » D'accord ? Pourquoi ? Parce que « Namimashma, ala tova, alara » que le gars, il dit qu'il se rappelle de Dieu quand il fait des bonnes choses, pour le tova, mais quand c'est le ra, il... N'akon ? Comment on a tendance à faire, n'akon ? Pourquoi il y a écrit quand quelqu'un, il a une mauvaise nouvelle, il doit dire une mocha ? Même une mauvaise nouvelle ! Ça veut dire que même ce qui te dérange, tu te rappelles que Dieu est patron de tout ça. pas que quand ça va bien. D'accord ? Quand les gens, ils disent, « Bon, ben, je ne sais pas comment on va faire demain, enfin, Dieu est grand, quoi. » Et maintenant, il n'est pas grand. Allez, laisse tomber, Dieu est grand. Et maintenant, il n'est pas grand. D'accord ? Donc, on a tendance à dire, Dieu est grand quand ça nous plaît. Mais quand ça nous dérange, on ne dit pas, Dieu est grand, on dit, c'est scandaleux, pourquoi celui-là, il est mort, pourquoi cet enfant, pourquoi cette vieille, pourquoi... Donc, l'homme, il a tendance à se rappeler de Dieu quand ça va bien, mais quand ça ne va pas, il n'a pas envie. Alors, je comprends que celui-là, on le fait taire. Celui qui va dire, « Je ne me souviendrai de Dieu comme tout ira bien. » Mais il dit, la preuve, c'est qu'il y a une Mishnah qui dit, « Chaya vadam levarech halara, keshem shem levarech halatova. » Que l'homme doit bénir Dieu sur les bonnes choses, comme il est mauvaise chose, comme il est meni sur les bonnes choses. D'accord ? À l'époque du Talmud, il faisait une Maha, par exemple, si quelqu'un avait son champ noyé par une inondation, il a perdu toute sa récolte, alors il faisait une Maha, il faisait Maha d'Hachem, Dayana Emet. D'accord ? Oui, c'est quelqu'un qui perd son père, par exemple. Alors, on te dit, il faut faire deux brachotes. Une, bon, Dayana Emet, parce que le père est mort. Et l'autre, il faut dire, atov ameti, parce qu'il a hérité de tout l'argent. Donc, il faisait deux brachotes. Une pour le décès, d'un béni en Dieu, malgré tout. Et une, parce qu'il est joyeux, parce qu'il est devenu riche. D'accord ? Pardon ? Pardon ? Pas toujours, Jean. Bon, on parle du cas où. D'accord ? Donc, tu vois bien que tu dois bénir Dieu pour les mauvaises choses comme pour les bonnes. Donc, je comprends tout ça, qu'on le fait taire. Par contre, celui qui ne veut bénir Dieu, que quand ça va bien. Ou alors, celui qui a dit qu'il y a deux domaines, donc, il veut les calmer tous les deux, maudit, maudit. Mais celui qui dit, pour le nid, ah, comme Dieu est miséricordieux d'avoir inventé cette misva de, d'accord ? De renvoyer la mer. Pourquoi tu le fais taire, lui ? Il a raison. Quand tu vois, quand tu lis la misva, tu dis, ben oui, c'est vrai, il chasse la mer pour pas que la mer, elle voit la souffrance de ses enfants, que tu vas lui prendre ses enfants. Mais pourquoi tu le fais taire ? Ronde. Il y a une réalité de la misva, qui est que Dieu est gentil. Dieu pense même à ça, même aux oiseaux. Alors, il répond, tu sais pourquoi on le fait taire, celui-là ? Amar Oula, 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 il dit parce que, lui, il dit qu'il y a une discussion entre deux, deux sages, en Israël. Oula, il dit, en Israël, il y avait deux sages et il discutait là-dessus. Rabi Yossi Bar Rabin et Rabi Yossi Bar Zvidar. L'un des deux, il dit, il dit, pourquoi il faut le faire taire ? Parce que, si tu dis qu'il n'y a que sur le nid d'oiseaux que Dieu, il est gentil, tu vas provoquer de la jalousie dans la création du monde. Ça veut dire que, sur les oiseaux, Dieu, il a eu pitié. Sur les autres, il n'a pas pitié. C'est-à-dire que si tu veux, tiens, un chat, il a des enfants. Toi, tu veux prendre les enfants. Tu n'es pas obligé de chasser le chat pour prendre les enfants. La mitzvah de chasser l'oiseau, c'est que dans les oiseaux. Une mise en spécifique à l'oiseau. D'accord ? Mais si, partout ailleurs, tu veux faire des choses cruelles, on ne te dit rien. D'accord ? Tu veux couper des fleurs. On ne te dit pas, oh, Dieu, il n'est pas gentil, il a laissé couper les fleurs alors que les pauvres fleurs, elles étaient tranquilles, tu les as coupées. D'accord ? D'accord ? On voit qu'il n'y a que sur l'oiseau qu'il y a cette mitzvah. Pourquoi ? Pourquoi ? Donc, c'est une xerah, c'est un décret. C'est un décret qu'on ne comprend pas pourquoi le reste. Pourquoi le reste, non ? c'est vrai ? C'est vrai que les vétérinaires vont te dire que c'est vrai que l'oiseau, c'est spécial, il est très attaché à ses enfants, alors que le chat ou les éléphants, après, dès qu'ils sont nés, ils ne s'attachent plus, ils ne s'attachent pas à leurs enfants. Il n'y a que l'oiseau qui fait ça. D'ailleurs, si vous avez vu dans... Quand vous avez un nid à la maison, il y a des oiseaux qui s'installent, vous voyez la mère, la mère et le père, ils se relaient, d'ailleurs. Ils se relaient, eh bien, essayez, vous essayez d'ouvrir la fenêtre pour arroser des plantes ou mettre de l'ordre, eh bien, ils sont là, ils se protègent, les enfants, ils sont là, ils restent là-bas très longtemps jusqu'à ce que les enfants soient indépendants. Donc, on voit que c'est spécifique aux oiseaux. Les autres animaux, ils s'en fichent. D'accord ? Voler des chatons à leurs mères, ben, elles s'en fichent complètement. Même des fois pire, on voit que les mères, elles tuent les enfants. Donc, on voit bien que il y a quelque chose pas de particulier dans les oiseaux. Et donc, tu risques, ah, donc Dieu, il est miséricordieux que sur les oiseaux. Et donc, tous les autres créatures vont être jalouse de cette misva. Donc, il dit, pour éviter de mettre de la jalousie dans la création, on t'interdit de féliciter le bon Dieu pour cette misva. Première explication. Et deuxième explication, c'est-à-dire, l'autre, on l'a dit, il y a deux sages qui discutent. L'un, il dit ce qu'on vient d'expliquer, l'autre, il dit non. Il dit, et c'est ce que le Rambam ramène dans le guide des égarés, Rambam, il dit, celui qui dit que l'histoire des oiseaux, c'est une preuve de la miséricorde de Dieu, alors, tu as tout cassé de la Torah. Parce que tu as fait des comportements de Dieu, des comportements liés avec un réguèche. Comme si Dieu, il est miséricordieux, ou il est nerveux, ou il est gentil, ou il est méchant, ou il est... Tu fais descendre, tu fais descendre la Torah au niveau de mitotes de mitotes vulgaires. C'est réducteur, mais dans les 13 tribus, on le dit, qu'il est miséricordieux, non ? Que Dieu est miséricordieux, c'est évident. Mais il n'est pas miséricordieux à cause de ce que ton oeil a vu sur les oiseaux. Bon. Ça dit, « Oh, comme Dieu est bon ! » La preuve, c'est qu'il nous dit, regarde, chasse les oiseaux, chasse la mer, parce que les oiseaux vont avoir la peine. Donc, elle rende pas, moi même ça. Tu ferais des comportements de Dieu, des comportements émotionnels, alors que les comportements des dieux sont des xerotes. C'est pas des émotions. Vous êtes gentil, vous ne lisez pas ça pendant le cours. Pardon ? Donc, vous avez compris la problématique. Je répète pour les retardataires, tu ne dois pas dire quand tu as un nid d'oiseaux avec une mer avec ses oiseaux ou ses oeufs. Il doit chasser la mer pour prendre les oeufs. Il ne doit pas prendre les oeufs devant la mer. D'accord ? Alors, on dit, celui qui dit « Oh, comme Dieu est miséricordieux, pas sa mise vala, on le fait taire. » Mais pourquoi on le fait taire ? Qu'est-ce qu'il y a de mal ? Alors, première opinion, on dit « Parce que si on le laisse parler, il va provoquer de la jalousie dans toute la créature. » Puisqu'il n'y a que sur l'oiseau que tu as dit de faire ça. Pas sur les autres animaux ou les autres espèces. Donc, tu vas provoquer une jalousie des... inter... interfamiliales dans la création. Donc, c'est très mauvais. Deuxième explication. C'est celle-là que le Rambam ramène dans le guide, dans ce fameux guide. il dit « Si tu dis ça, oh, que Dieu miséricordieux, regardez la mitzvah de... de... Shiloh HaKien, c'est vraiment la preuve de la miséricorde de Dieu. » Alors, il te dit « Si tu dis ça, tu fais de Dieu quelqu'un de sentimental, quelqu'un qui agit par sentiment alors que les mitzvahs de la Torah, ce ne sont pas des sentiments, ce sont des zéros. » « Oui, c'est pas sympa. » « Des décrets. » C'est-à-dire que des fois, il n'y a rien à comprendre. Des fois, il n'y a rien à comprendre, même si ça te semble bizarre. par exemple, tu as la mitzvah de... « Otovet Beno » « Lotishretou ve Yoméchat » « Tu ne dois pas tuer un... un animal avec son fils le même jour. » « Otovet Beno » « D'accord ? » « D'accord ? » « Alors, si par exemple, le fils, il est en Argentine et la mère, elle est en... dans le Golan. » « Ça arrive, non ? » « Il y a plein d'animaux qu'on exporte. » « Comment on sait que c'est la mère et la fille ? » « Voilà, donc... » « En général, il faudrait vraiment... il faudrait vraiment un drôle de malchance pour que ça tombe le même jour. » « Je suis en train de penser à la mère et le père et le fils dans la voie tuée. » « Nagui, tu as tué... » « D'accord ? » « Tu as tué... » « Tu es au courant que celle-là est la mère de celui-là. » « D'accord ? » « Tu dois prévenir le... » « D'accord ? » « Par exemple, pour un mariage, je suis dit, écoutez, « Soyez gentil, ne les tuez pas le même jour parce que celle-là, la mère de celui-là. » « Maintenant, s'ils habitent à 500 kilomètres, qu'est-ce que ça va faire à la vache de savoir qu'on est en train d'éganger son fils le même jour ? » « Elle ne le voit pas, ce n'est pas comme l'histoire des oiseaux. » « Non, même ça, ça n'a rien d'avance. » « Pourtant, on te dit, ne le fais pas. Si tu peux avoir... Si tu peux savoir qu'au même jour les deux animaux vont être tués en même temps, tu n'as pas le droit de le faire. Celui qui le fait, celui qui tue le deuxième, il est... il prenait des coups de bâton, entendu, Bétamigdash. 39 coups de bâton. Donc, tu vois bien que là, il n'y a pas de miséricorde puisque la pauvre vache, elle a eu son fils il y a des années. Donc, elle a oublié complètement ce veau-là. Maintenant, il est devenu un taureau, peut-être, lui-même. Et donc, qu'est-ce que ça peut faire que le même jour, tu vas tuer le père, le mère et le fils ? Et pourtant, tu as fait une interdiction de la Torah. Donc, tu vois bien que ce n'est pas lié avec la miséricorde. Ça règle avec la miséricorde. Et comment ils vérifient les gens qui sont en bacachio ? Non, parce qu'aujourd'hui, la probabilité est très faible que le même jour on va tuer deux générations en même temps. mais si on le sait si ça se passe dans le même abattoir à l'époque quand il y avait des abattages de villages, les gens ils savaient. ils doivent très bien vendre à des particuliers qui font... Bon, mais ça c'est un autre problème, d'accord ? Comment le chauvin à la roue qui s'arrange avec ça ? Comment Marpoud il va vous expliquer comment quand il y a 50 000 bêtes en Argentine, on ne se préoccupe pas si les 50 000 mères elles sont... où elles sont les 50 000 mères à cette heure-là. Donc, tu aurais dit voilà, voilà, encore une misva de miséricorde, etc., 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 on te dit ne vois pas dans les mitzvot des actes de sentiments chez Dieu. Ce sont des xerot. Rien à comprendre. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est le tikkun. Non, pas tikkun, pas tikkun. C'est des... La Torah, elle t'a dit la mère, en voilà, si tu veux prendre des enfants, en toi, ça te semble être un acte de miséricorde. C'est vrai que la mère, elle est contente de ne pas voir ses enfants. On comprend. Mais ce n'est pas pour ça que la Torah te l'a demandé. Ce n'est pas pour montrer que Dieu, il est gentil. D'accord ? D'ailleurs, on voit bien qu'il y a des tas de mitzvot où Dieu, il n'est pas gentil. Et pourtant, tu les fais quand même. D'accord ? D'accord ? Quand on te dit de tuer l'un coupable ou de... Plein de choses qui sont... qui montrent que... il ne faut pas faire descendre la divinité à un degré de sentiment humain. quoi ? C'est ça qui est dangereux. D'accord ? Et il dit c'est pour ça qu'on le fait taire. Celui qui dit ça, on le fait taire. Parce qu'il veut faire descendre la Torah à un degré de sentiment humain. D'accord ? On te dit à toi de changer tes mitzvot. Toi, travaille tes mitzvot. c'est vrai. Et on te dit que comme Dieu il est gentil, toi aussi toi gentil, comme Dieu il visite tes malades, visite tes malades, etc. Mais ça n'est pas que ça les mitzvot. Si quelqu'un il fait les mitzvot dans la froideur la plus totale, d'accord ? Il donne un staka, il ne regarde pas si la personne est sympathique ou lui est sympathique. Il est technocrate. J'ai un maasser à donner, je donne au pauvre, je m'en fiche s'il est gentil le pauvre, si moi je suis gentil, on s'en fiche. Il a fait la mise-là ou pas ? Oui ? Bien sûr. Est-ce que vous allez dire il n'aura pas on la m'a pas comme il faut parce qu'il n'a pas été souriant ? Il aura on la m'a pas. D'accord ? Mais dans tout, tu peux prendre les mitzvot froidement et puis quand même avoir dans ce monde-là fait descendre la présence de Dieu. Alors que si tu dis tu sais toutes les mitzvot c'est pour que les c'est pour t'apprendre les bonnes mitzvot mais non c'est pas que pour ça. C'est un le haut de l'iceberg que les mitzvot tu apprennes à changer tes mitzvot c'est vrai mais l'essentiel des mitzvot c'est d'être fait pas d'être perçu intérieurement. Enfondément. Eh oui ! Et d'ailleurs heureusement pour nous parce que sinon tu aurais une ça serait catastrophique. Si à chaque fois tu devais te poser la question si je fais la mitzvah avec des intérêts c'est comme si j'ai rien fait il y a des gens comme ça qui disent Ah si c'est pour faire si c'est pour faire de mauvais cœur ne fait pas. Non ? Même fais de mauvais cœur mais fais. Je t'en fiche. D'accord ? Il y a des trucs que tu fais sans sans cœur. Alors tu ne vas pas le faire si tu fais sans cœur. Mais tu le fais quand même. D'accord ? Et bientôt c'est Hanoukka d'accord ? Est-ce que tu sens Hanoukka la lumière dévoilée d'Ada Marichon à Nanan à Raganos c'est rien du tout. Comme les chassidim qui disent les bougies elles parlent elles racontent ok blablabla tout ça c'est vrai mais personne ne le voit. Prends celui qui ose te dire qu'il entend ce que racontent les bougies il faut l'envoyer à faire chavouler quoi. D'accord ? Circuler il n'y a rien à voir ni tu comprends ni tu sais ni tu sens le Raganos ni tu sens la Marichon non pour toi tu le fais il te jette ton huile il te jette tes mèches et tu fais tes trucs et tu attends huit jours et hop allez la prochaine fois c'est les matzot trois mois c'est les matzot d'accord ? Donc tu dis tu vois bien que les mitzvot les mitzvot n'ont pas été donnés spécialement pour que tu ressentes la grandeur des choses des fois des fois tu ne ressens rien du tout d'accord ? Alors c'est pour ça qu'il te dise c'est lui qui qui s'arrête sur la mitzvot du nid en disant ah de là on voit la miséricorde de Dieu c'est pas du tout c'est pas un bon calcul vous avez compris ? quelqu'un qui aurait vu dans la Shoah la miséricorde de Dieu là c'est Fortiche d'accord ? Oui Allez d'accord bon ils ont eu la providence mais la miséricorde de Dieu il peut faire mieux pour montrer sa miséricorde donc ça veut dire que le la mitzvot les comportements de Dieu ne sont pas des ce ne sont pas des comportements sentimentaux mais ce sont des décrets d'accord ? Aoud et nachet kamei de rabba verma il y en a un qui est venu voir rabba il a dit atahasta la ken chuz verachem allelu il a fait une fila comme ça comme toi tu as eu pitié du nid de l'oiseau et bien Dieu aussi va avoir pitié de nous alors rabba rabba lui a dit kamei ada haït surba meravanal meratsouye le mareï comme cet homme là ce 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 il sait il sait calmer le bon Dieu il a il a il a fait une belle formule pour calmer le bon Dieu ce de cet homme là pardon ? le rabba il s'est moqué de lui il a réussi à calmer le bon Dieu avec cette phrase là comme toi tu as pitié du nid Dieu il aura pitié de toi d'accord ? d'accord ? le rabba il dit mais tu vois bien qu'on le fait taire celui-là d'Afka il le fait taire il s'est moqué de lui il a dit ça pour se moquer de lui pour exciter son élève pour voir comment son élève réagirait en disant en disant tu vois ce 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 il a dit une bêtise d'accord ? il a dit une bêtise en disant comme Dieu a pitié de la de la du nid il aura pitié de toi d'accord ? je ne sais pas ce que ça veut dire Dieu a pitié ou pas pitié c'est comme ça que ça marche tout seul d'accord ? ça veut dire que le le judaïsme c'est pas un truc de un truc des mounas en fait tu prends un truc des moulas tu comprends pas toujours si ce n'est pas jamais qu'est-ce qui se passe ? voilà pas de questions là-dessus ? ben on voit des ça dépasse des des comment ça s'appelle des chèvres des mondes des comment aussi ce qu'il explique ce que je veux expliquer ça dépasse des mondes c'est-à-dire c'est pas c'est pas pour on fait pas la misva c'est-à-dire pour dans ce monde-là mais dans un autre ou dans ouais ben oui c'est-à-dire c'est pas avec dans ce monde-là on comprend pas ce que les misva de ce corps-là si on veut dire dans cette façon de ce corps comment on met qu'à peine c'est-à-dire avec la misva ok bon vous n'avez pas de questions c'est bien tzadikvav agada tzadikvav ahoua de nakhet kamé de rabi khanina on raconte une autre histoire on parle de quelqu'un qui s'est trouvé dans le bétamidraj de rabi khanina et il a commencé à faire la tfilah donc comme je vous l'ai expliqué déjà plusieurs fois avant que le le texte des prières soient inscrits ce qu'on appelle le nusah avant ça il n'y avait pas de texte bon il n'y avait pas d'imprimerie donc c'était oral maintenant la les 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 filotes elles qu'on les connaît aujourd'hui elles n'étaient pas elles n'étaient pas elles n'étaient pas claires donc chaque il y avait ce qu'on appelle le khazan aujourd'hui le khazan il a il ne se casse pas la tête il lit dans le livre mais à l'époque le khazan il fallait qu'il connaisse par coeur le khazan à l'époque c'était une grosse tête il connaissait toutes les toutes les philo de Kippo de Rosh Hashanah de Slihoth par coeur et les gens suivaient notamment ce qu'il racontait puisqu'il n'avait pas de livre d'accord il n'y a que avec Gutenberg qui a eu l'imprimerie ça commençait très tard on a fabriqué le et le et le et le donc le donc chaque mètre d'idrash qui avait en israël ou en Babel il y avait le chazan et donc le rocher shiva ou le chachamim, il le laissait faire il était censé être le spécialiste de la tefila d'accord donc un jour est venu un monsieur et il a commencé à dire il est monté en tant qu'officiant il a dit il n'arrêtait plus de faire des louanges de Dieu une fois qu'il a fini Rabbi Khalina il a attendu qu'il finisse il lui a dit quand il a fini il lui a dit c'est tout ça y est tu as fini de tu as raconté toutes les louanges de Dieu c'est bon alors il lui a dit il lui a dit si tu en rajoutes trop tu en enlèves parce que tout ce que tu peux dire sur Dieu c'est jamais suffisant d'accord qu'est-ce que tu peux rajouter qu'est-ce que tu aurais pu encore rajouter d'autre chose le redoutable et le fabuleux et le magnifique et l'impressionnant le terrible le terrifiant le terrifiant d'accord donc c'est tout c'est fini alors il dit les autres lui ont dit attends mais mais nous on dit bien on dit bien c'est trois trucs et alors pourquoi tu nous critiques pas à nous on dit que trois nous Gadol, Ghibor, Nora alors il dit oui mais pourquoi on le fait parce que mon cher Abedou il a dit que c'est trois quand il a demandé le pardon au Vaudor il a dit adieu tu es à Gadol, à Ghibor, à Nora c'est tout ce qu'il a dit et comme il nous a appris comment on fait la tefila on fait pas plus que ça d'accord alors mais non évidemment là Rassidou va vous expliquer que à Gadol, à Ghibor, à Nora ça s'appelle les trois lignes Gadol ça veut dire à droite le récède Ghibor c'est à gauche Yitra Kavidou la rigueur et Nora c'est Yacov donc il y a les trois il y a tout dedans c'est vrai qu'il y a tout dedans résumé d'accord mais pourquoi on se permet de dire ça et pas autre chose parce que mon cher Abedou il a dit ça quand il a demandé pardon au Vaudor et le bon Dieu il n'a pas dit il a dit ok bravo j'aime bien parler je pardonne donc on voit bien que ça marche donc ça on se permet de le dire mais autre chose on se permet pas d'accord donc là on voit c'est pour ça que les les filotes on doit pas les inventer de notre tête il faut les on ne peut les dire que d'après un livre pour être sûr de pas de pas raconter n'importe quoi d'accord tu vas tu vas complimenter ou invoquer Dieu c'est un truc qui qui est pas juste te te mouille pas tu risques tu risques de dire des bêtises d'accord donc de là on apprend que le la mida elle a été fixée uniquement parce que on a les 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 textes du les textes du ils nous ont dit comment les prophètes comment les prophètes disaient et nous on dit pareil ni plus ni moins on ne s'amuse jamais à rajouter ou à enlever d'accord maintenant l'agmara elle dit attends mais tu me dis que c'est mon cher abenu qui nous a donné l'exemple mais moi j'ai toujours appris que c'est les 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 là on est on est on est au temps de rabi chanina rabi chanina c'est déjà d'accord après la destruction du deuxième temple donc on est déjà plus de mille ans après le la légende la grande assemblée d'accord entre temps il y a eu pourri et chanouka et la destruction du deuxième temple et et les romains et les byzantins et qu'est-ce que tu me racontes là c'est mon cher abenu qui nous a appris c'est les c'est les qui ont fixé qui ont fixé les tefilotes d'accord je suis mon un tzadik alors alors il dit parce que il dit en réalité que les gens de la grande assemblée justement c'est ce qu'ils nous ont c'est ce qu'ils nous ont laissé ils nous ont dit ne rajoute pas plus que à quel à gadol va qu'il va avoir un noir c'est tout ça veut dire que maintenant bon c'est pour ça qu'il y a un s il y a eu un s que les que les les guéonimes les guéonimes après le après la destruction du temple ils ont ils ont marqué les textes donc tous les nous sera autres qu'on a aujourd'hui alors les gens ils disent les gens ici des fois ils s'étollent ils disent ah tu te rends compte les ashkenazim les svaradim les chasidim et tu rigoles ou quoi il y a eu il y a eu des millénaires qui ont passé il y aurait pu avoir dix religions pas une dix il y aurait pu y avoir ah c'est la grande histoire parce que là il dit le kadiche comme ça le kadiche comme ça mais c'est de la rigolade les différenciations qu'il y a entre les entre les communautés d'accord donc ça veut dire qu'ils ont retrouvé les guéonimes ils ont refait les nusraot et après dans chaque continent où les juifs étaient ils ont ils ont choisi tel style de tel garonne ils ont dit bon on fait comme ça mais on voit bien quand tu lis les textes c'est pas très pas très différent d'accord un jour j'étais à un mariage d'un temani c'était le roi Marput qui faisait la choupa dans les temani ils ont un texte différent sous la choupa que les autres d'accord tu dis attends mais c'est bizarre c'est pas le même texte que les autres c'est à dire que eux ils ont un texte ils disent pas qu'un des israels déroupent pas avec le kiddush ils disent pas ça ils disent qu'un des israels comme le kiddush d'accord tu t'étonnes il dit c'est bizarre c'est à dire que c'est pas la seule différence qu'il y a entre tout le monde c'est ça et les autres donc c'est pas une grosse affaire donc c'est miraculeux que depuis la chèque naissée tac de là on dise les mêmes textes ça fait 3000 ans 3000 ans c'est pas 300 ans 3000 ans mais les Témanis ils ont gardé par rapport au premier temps les Témanis oui beaucoup plus authentique que nous tous parce qu'ils ont passé moins de galouillotes ils ont moins de traversées et donc comme ils ont gardé ils sont restés et est-ce que c'est bon ça aussi c'est bon ? bah c'est sûr c'est meilleur que nous tous alors ? bah oui c'est plus c'est plus fiable c'est parce qu'ils sont restés avec le premier temps parce qu'ils n'ont pas subi les 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 voyages et les changements les 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 recherches d'analyse qui ont été faites par les en Europe en Orient il n'y a pas eu tout ça est-ce que c'est une bonne chose de rester comme ça ? ah oui puisque ça veut dire qu'ils ont ils avaient ils avaient une tradition exacte dans la prononciation dans les minagines dans tout parce qu'ils ont ils sont privus de dalle ils ont filé ils ont été mal ils n'ont pas bougé ils n'ont pas bougé d'accord ? et ils n'ont pas été trop triturés par le antisémitisme donc eux ils sont plus tranquilles que les autres les autres ils ont subi des tas d'influences ça a été même prouvé pardon ? ça a été même prouvé que je ne sais plus dans quelle écriture ils avaient dit qu'au deuxième temple il y avait c'est-à-dire tous ceux qui allaient sortir du deuxième temple tous les 70 ans ils allaient bouger que les Juifs ne resteraient pas au même endroit ben oui ils ont été ils se sont beaucoup promenés ils se sont beaucoup promenés voilà c'est que Emmanuel elle est je ne peux pas bon mais qu'il sort le l'atphila qu'on a donc en vérité à l'origine c'est les Antshikneset Akdelah qui l'ont fixé d'accord d'après ce qu'ont dit avant eux les prophètes et donc on en fait pas plus d'accord donc il te dit et ce qu'a fait le monsieur là il dit c'est une très grosse insulte à Dieu il dit parce que tu dis il est grand il est puissant et il est impressionnant tatata tatata il dit à quoi la chose ressemble à un homme immensément riche tu prends Bill Gates 55 milliards de dollars et puis tatata à la table tu dis à monsieur Marciano je crois qu'il y a eu une belle affaire à Paris de Jean tu lui dis on est quand Bill Gates vous savez monsieur Marciano il est millionnaire alors il dit l'autre mais ça va pas ou quoi qu'est-ce que tu me compares avec monsieur Marciano monsieur monsieur Tartampion mais tu rigoles ou quoi moi j'ai rien à voir monsieur Marciano c'est même pas une virgule dans mon budget monsieur Marciano ah bon mais il est riche oui mais moi je suis même pas dans riche comme tu parles donc tu as insulté Bill Gates en lui disant vous savez je vous présente un autre riche que vous comment tu t'es manqué de lui c'est tout ce que tu as fait alors il dit il y a une chose si tu dis au bon dieu tu es ça et ça et ça et ça et ça ce qu'on dit tu es en train de lui dire tu sais tu as tu as 10 000 dollars en banque tu es riche alors le bon dieu lui dit alors laisse moi tranquille si tu veux me faire des louanges tu fais le plus court possible parce que ce sera la meilleure façon de te tromper le moins possible vous avez compris donc là ce que l'agmara a dit c'est comme si vous complimentiez un roi en lui disant qu'il avait des milliers de dinars d'argent alors qu'il a des dizaines et des dizaines de milliards de dinars d'or donc tu te moques de lui tu en as fait un petit un petit joueur c'est une insulte à dieu que d'essayer de lui parler comme ça voilà on change le thème complètement Amar Abih Hanina c'est que l'auteur qui est le même Abih Hanina il dit ça c'est très connu tout est entre les mains de Dieu sauf la crainte de Dieu d'accord qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans ce monde là tout est décrété sans ton avis ne te demande pas ton avis les seules choses où on va te voir agir c'est dans c'est dans l'Aïra de Shamaïm là dessus on va te demander d'agir d'accord puisque tout est dans les mains de Dieu d'accord donc tu n'as rien à faire la seule chose sur laquelle tu peux jouer sur l'Aïra c'est sur l'Aïra de Shamaïm pas comme les gens y croient la fente que tu peux jouer sur ta parnassa jouer sur ta santé jouer sur ton sur ta chance ou ta malchance là tu ne joues pas là-dessus tu peux rien faire d'accord il est possible que tes actions aggravent les choses ou les arrangent d'accord mais fondamentalement tu ne joues pas là-dessus d'accord comme je dis à des gens ça les énerve je leur dis ça ne sert à rien d'aller au Sherade ou à Rami Lévy moi j'habite au Shouk j'achète au Shouk mais attends mais tu perds de l'argent non parce que l'argent qui a été fixé c'est depuis Roche-en-Chain donc tu peux monter et descendre tu peux aller à 1000 Rami Lévy du monde à 3000 au Sherade tu te retrouveras le 29 et l'Houl avec le même budget je me dis mais non c'est pas logique la preuve c'est que tous les orthodoxes ils vont dans les magasins à grande surface oui mais c'est ridicule ah si tu es à côté d'un magasin pas cher tu ne vas pas faire exprès d'aller dans un magasin cher c'est évident quand tu as un kilo de tomate à 10 shekels un kilo de tomate à 3 shekels tu ne vas pas dire ah non je m'en fiche le budget a été fixé mais non tu dois mettre faire attention à ne pas gaspiller de l'argent pour rien mais sache que si tu n'es pas dans une situation où tu rentres le budget que tu as ne changera rien du tout en fin de parcours tu auras le même argent que 29 et l'Houl de l'année qui va finir et si tu étais destiné à mettre de l'argent de côté ou pas ça ça serait c'est des critères aux jeunes les gens ça les génère parce qu'ils ils ont le sentiment qu'ils qui gagnent là ou ils perdent là d'accord c'est faux donc si tu dois perdre 1000 shekels tu les as gagné à Rocherrade et à Raminévi trois jours après quelqu'un était rentré dans la voiture et tu as perdu 1000 shekels d'accord donc ça veut dire que tu ces 1000 shekels que tu croyais avoir gagné en vérité on t'a dit tu les gagneras pas mon colon on va te les reprendre c'est rentre par la voiture ou par ce que tu veux une fuite d'eau ou une rentre où tu t'es déchiré le costume tu as perdu 1000 shekels et tu comprends pas d'où ça vient ah tu vas dire ah zut alors c'est pas ce qui m'est arrivé mais ce qui t'est arrivé c'est que de toute façon c'était prévu que tu n'aurais pas ce argent fais pas le mal donc il te dit tout ça c'est dans les mains de dieu la seule chose qui n'est pas dans les mains de dieu c'est la irachamai crainte de dieu d'accord et la crainte de dieu c'est ce qu'il y a de plus dur d'ailleurs comme je dis je disais un grand rave qui organisait la shriita la madrine il écrivait une pub en disant chokhatim irachamai faut acheter sa viande parce que chokhatim irachamai alors je vais te voir j'ai dit vous avez un irachamai une échelle de Richter pour calculer la irachamai comme dit quelqu'un que je connais il dit une petite passe ça coûte 10 shekels et la barbe c'est gratuit en quoi tu vas avoir la irachamai ah prends lui sans shekels de la poche s'il va tomber un lion dans la figure il a l'air à quoi tu vas aller à l'achamai problème d'argent comment il vit chez lui en cachette avec sa femme avec ses enfants c'est là que tu vas aller à l'achamai donc tu la vois pas parce qu'en public il va toujours se montrer qu'il est donc comment tu peux savoir que c'est un chokhat irachamai à la synagogue il va fumer une cigarette c'est évident que s'il va fumer une cigarette il va fumer en cachette tu ne sauras jamais d'accord donc la irachamai c'est un une c'est une denrée que tu ne peux vérifier que dans un cas de crise quand il y a une crise d'accord dans la crise une crise de confiance un employeur avec un employé ça c'est là que tu vas aller à l'achamai je fais deux rapprochements entre le Benada Marichon qui a mangé la pomme pas Benada Marichon Ada Marichon c'était son nom de famille Ada Marichon il a mangé la pomme alors il n'a pas eu peur non il a le Rav Dessler il dit qu'il a c'est pas qu'il n'a pas eu peur il a pensé faire mieux c'était pas de la Yetserara vicieux c'était un Yetserara qui se croyait plus malin que le bon dieu en général c'est comme ça que ça marche non ? quand la Torah elle te dit ne fais pas ça tu le fais quand même parce que tu penses que la Torah elle te dit blablabla oui ou non ? alors Adam Marichon elle a fait pareil elle a dit Alaï moi je pense sur moi t'inquiète pas je vais manger le fruit il a fait l'Israël je pense sur moi je mange le fruit moi il va rien t'inquiète pas altidak quoi ? lui et sa femme ils ont cru être plus malins que le jour à la roue même Kaya bon quelle était votre question alors ? même Kaya il avait étudié aussi Kaya oui c'était des prophètes ils parlaient avec Dieu carrément on peut pas mieux il savait très bien qu'il y avait Dieu qui était quelque part qui le voyait tout le temps mais alors mais je n'ai pas compris que votre question tous les gens qui font dans le monde parce que nous nous quand on faute on se dit bon ils nous voient pourquoi nous non madame il est pas le monde non non ne jouez pas l'innocente il n'y a pas plus il n'y a pas plus de comment on dit ça de de justification vous aussi vous voyez vous savez et pourtant vous faites oui mais alors dans ces cas là on serait déjà vachement avancé ça fait déjà 70 ans que les la ira la ira de chamayim la ira de chamayim ça se travaille craindre Dieu ça se travaille pas un truc vous êtes nés avec vous êtes nés sans c'est ce que j'ai pensé aujourd'hui tout ce travail d'accord j'ai pensé que les juifs ils étaient encore des enfants parce que ils savaient monter un pays ils savent monter un pays puisque c'est des grands ils ont monté un pays un beau pays en 70 ans mais ils n'ont pas monté leur intérieur c'est un gros problème quand même ben d'accord c'est le problème de l'être humain pourquoi les gens parlent toujours de la même chose Obama Netanyahou les couteaux les machins mais attends mais toi toi oui qu'est-ce que tu fais toi pour les gens ils observent l'extérieur c'est pour ça qu'ils sont branchés toute la journée sur des iPhones ça leur évite de régler leur propre midote bien sûr à l'envers et des enfants c'est pas des enfants c'est des vieux des vieux croulants oui c'est pas des enfants les enfants ils sont ils sont ils sont naïfs les gens ils savent le bien et le mal mais ils n'ont pas envie de se casser la tête qu'est-ce qui vous étonne vous vous êtes comme ça et moi je suis comme ça aussi d'accord parlons pas des gens qui sont pas là parlons de vous et de moi donc il te dit là tout est dans les mains la crainte de Dieu sauf la crainte de Dieu et d'où je le sais parce qu'il y a écrit là-bas n'accord mais à ta Israël et maintenant Israël qu'est-ce que Dieu demande de toi et bien rien du tout qui me lira que de le craindre n'accord c'est un Tania très connu puisqu'on est il y a peut-être qu'il se lève là-bas la Mara elle demande quoi que de le craindre la crainte de Dieu c'est une petite chose la Mara qu'est-ce qu'elle répond la Mara oui c'est une petite chose oui la Mara pour Moshé Rabbeinu c'est une petite chose parce que Moshé qui parle d'accord Moshé il nous dit ah Mishraël Dieu il ne demande qu'une seule chose de toi une seule chose de le craindre que de le craindre et oui c'est une petite chose pour lui d'accord est-ce qu'à travers la crainte quand une personne elle a la crainte de Dieu elle a plus de révélations que d'autres bah et badaï chaque chose qui nettoie le nefèche qui ouvre l'âme vers le haut ça te donne une aide de Dieu dans plein de choses dans plein de choses bah évidemment c'est ce que je dis à tous les gens qui sont hier j'étais dans un mariage j'étais très impressionné très impressionné il faut l'être il n'y avait pas un seul qui avait un iPhone c'était un mariage pour le mariage alors que alors qu'il y a 7 milliards de COM qui sont tous avec l'iPhone qu'ils soient orthodoxes ou pas ils ne vivent qu'avec ça c'est la nouvelle drogue du 21ème siècle c'est vrai j'ai besoin à chance sans arrêt de savoir que que Derry il a dit ça ou que Nathaniel il a fait ça ou que Roland il va faire ça c'est vraiment c'est vraiment fondamental sans ça je ne je ne vis pas vous m'en êtes pas compte et les perruques et les perruques je ne sais pas comment vous vivez mais elle vend des perruques donc elle sait ça les perruques je travaille dans les perruques mais qu'il soit j'étais j'étais sidéré j'étais sidéré de voir ça alors qu'en général c'est je ne sais pas ce perruque c'est quoi non je suis en train de parler vous êtes vous êtes je ne suis pas pas obligé de rentrer dans votre trip à vous elle a son trip de perruques il faut que je la suive je suis traumatisée mais quitte sur le le laïra de chamayim d'accord c'est une truc très facile à faire te dit mon cher Abenu d'accord viens Rabbi Hanina Michon Rabbi Shimon Ben Yochai il te dit Dieu n'a dans ses trésors secrets qu'un seul trésor il a tous les actes de l'irat chamayim qu'il peut y avoir dans l'histoire chaque fois que dans l'histoire il y a quelqu'un qui montre un peu d'irat chamayim Dieu il met ça dans ses coffres voilà ça veut dire que le reste il ne le met pas dans ses coffres d'accord c'est pour ça que la irat chamayim c'est un truc qui est uniquement entre vous et Dieu si vous achetez une viande d'un air chair bidon en général dans certains quartiers vous faites attention à ce qu'on ne voit pas l'étiquette parce que vous avez peur de ce que vont dire c'est de Dieu qu'il faut avoir peur pas des voisins et on voit que non on voit qu'en général on l'a tout ce qu'on fait à 90% des choses c'est à cause des voisins c'est pas à cause de l'irat chamayim d'accord c'est pour ça que Dieu il te dit ben Rabbi Shimon il te dit tous les actes de crainte de Dieu qui existent Dieu il se les met dans un coffre-fort à lui il fait le gnazar d'accord et donc l'irat chamayim c'est un truc qui est en vérité c'est ne pas se manger par exemple ne pas se manger ne pas avoir de rancune d'accord c'est tellement facile d'accord donc l'irat chamayim c'est pas c'est pas une denrée fréquente une denrée rare très rare et c'est pour ça que Dieu il la met de côté et il dit donc tu vois bien que si Dieu il met ça de côté parce que c'est une denrée rare donc est-ce que tu me dis c'est une petite chose et l'irat chamayim répond oui pour Moshe c'est une petite chose et donc vous connaissez on finira avec ça puisque c'est peut-être qu'il se lève un de mois à la quête il pose la question il dit alors alors si c'est pour Moshe et que c'est une petite chose en quoi tu m'as réglé la question d'accord en quoi tu m'as réglé la question c'est pas Moshe qui doit à qui on a demandé ça c'est à nous d'accord ma hachem elokeiha on parle à Israël on parle pas à Moshe donc quand tu me dis Moshe rabbenu il a il a de l'irat chamayim pour lui c'est une petite chose pour moi c'est pas une petite chose donc en quoi tu m'as répondu et Admarazaké il répond à un gros ridouche que personne ne répond il dit parce qu'on parle pas de Moshe rabbenu seulement historique on parle de la prina le niveau de Moshe rabbenu qu'il y a dans chacun de nous chacun d'entre nous il a en lui Moshe rabbenu puisque la Torah elle est générale et en détail donc il y a le Moshe original Moïse et il y a dans chacun d'entre nous il y a un Abraham un Israël un Jacob un David il y a aussi un Moshe et donc comme comme chez Moshe c'est une petite chose d'avoir l'irat chamayim si tu dévoiles en toi ce niveau de Moshe rabbenu tu auras aussi l'irat chamayim et c'est quoi le niveau de Moshe rabbenu c'est on l'avait déjà vu la semaine dernière c'est le darat la conscience quelqu'un qui a la conscience des choses Ron alors lui il a la crainte de Dieu quelqu'un qui n'a pas de conscience Ron ça ne le dérange pas de se venger ça ne le dérange pas de mentir ça ne le dérange pas de raconter n'importe quoi il n'a pas l'irat chamayim c'est une valeur intérieure mais sûr c'est une valeur intérieure non parce qu'il y a aussi la conclusion c'est-à-dire la fermeture de tout ce travail de Han Israël elle est à travers Ménard David et comme Moshe c'est un travail intérieur qui nous tout le sujet de Yôte tête qui se lève c'est un travail intérieur si vous auriez pu dire l'histoire elle se fait malgré nous qu'on se change qu'on ne change pas qu'on vive ou qu'on ne vive pas le monde marche non pas du tout chaque chose qui évolue dans le monde ça vient par le travail intérieur on te demande à toi c'est un travail individuel et intérieur d'accord mais c'est pour arriver justement à la hauteur de de David à mes lèvres non nous on va arriver au Mashiach c'est plus encore l'état d'après Mashiach conscience que Dieu est partout et que s'il est partout il me regarde et s'il me regarde je qu'il y a des comptes à rendre et qu'il y a des et qu'il y a des il faut être droit dans la vie il ne faut pas être d'accord et la l'airachamahim c'est des fois c'est pas une denrée non c'est pas une denrée qui touche les gens quoi je me casse la tête à voir l'airachamahim l'argent c'est plus important le carotte qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'avec avec ce développement intérieur alors ça veut dire qu'on peut voir la malroute de Amisraël on peut voir nos droits on dévoilera la malroute oui bien sûr voilà vous avez des questions ? voilà je vois que vous n'avez pas de questions tant que vous avez très bien compris qu'il faut travailler sur la crème de Dieu